Donc nous on est l'équipe PreziTweet. Donc voilà, comme l'a dit Eyal, on a commencé le développement Android vendredi dernier. Donc la première étape ça a été un petit brainstorming. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire qui est dans nos cordes, qui soit dans nos cordes. Donc première étape ça a été le SDK, voir vraiment à quoi ça ressemblait avant de bien commencer. Et puis avec la présentation qu'on a eue juste avant, avec les présentations pardon, on a eu plusieurs idées, notamment d'utiliser des datas proposées par DataBublica ainsi que par Vox.org. Et puis après on s'est interrogé sur le contexte actuel. Que faire pour que notre application ne soit pas utilisable une fois puis après jetée, mais au contraire être utilisable dans le temps. Et donc on a décidé de prendre les présidentielles, qui est un événement majeur dans notre pays assez régulièrement. Donc on s'est dit que ça allait bien plaire aux gens. Et donc on a décidé de faire une application là-dessus. Donc après on est parti sur une phase de recherche. On a téléchargé une API de DataPublica sur les tweets faits à propos de nos chers hommes politiques. Avec en plus une notion de si c'est des tweets positifs ou négatifs. Donc on a décidé de prendre ça et d'en faire, de les présenter sous forme de tableaux, sous forme de graphes, etc. Et donc pour que ce soit un peu plus joli, on s'est lancé sur une interface en utilisant GreenDroid, qui est une interface qui a été créée par M. Cyril Mottier, qui permet de faire des choses très très belles assez facilement. Et donc voilà. Donc ça a fait des boums dans notre tête. Et on a décidé de faire cette application. Donc on va vous la présenter s'ils ont réussi à mettre Internet. Sinon je peux encore combler les trous s'il faut. Non, je n'ai pas de capture d'écran malheureusement. Je pense que je vais meubler un peu dessus. Donc du coup comme je l'ai dit avant, c'est une API qui est mise à jour. D'accord, bon, alors je me tais. Parce qu'en fait, on n'a pas d'Android. Donc du coup, on a dû emprunter l'Android de quelqu'un, mais il n'y a pas de puce dedans. Pas de 3G. C'est embêtant. Et justement, on est venu pour en gagner un. Justement pour pouvoir vraiment s'éclater dessus et continuer sur notre lancée. Ah, parfait, ça va remarcher. Ok, on démarre ? Ben attendez qu'on le branche avant. Donc pour vous présenter l'application, je vais laisser la parole à mon collègue. Tiens, si tu veux, j'appuie sur les boutons. Donc, pour faire simple, vu que c'était notre première application Android, on a essayé de faire dans le simple, mais en essayant d'allier nos capacités. Le Wi-Fi ne marche pas. J'ai une barre de Wi-Fi. Non, il n'y a pas de Wi-Fi encore. Non, si quelqu'un est ici, ça ne peut plus. Mes amis, à du direct, ce sera coupé au moment. On a encore des paroles de connexion ? Oui, on a pas de Wi-Fi. Oui, mais moi, j'ai une puce. Merci. 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 Donc, avant qu'on s'en a interrompu, je disais que c'est notre première application Android. Donc, on a cherché à faire simple pour développer nos capacités. Donc, pour présenter l'application, on a une liste des candidats aux élections présidentielles de 2012, bien sûr, qui est faite en temps réel en utilisant une base de données en open data. Donc, qui est mise à jour tous les jours, en fait. Tous les jours, notre application reçoit de nouvelles données et se met à jour automatiquement. Donc, on a fait, on a utilisé des statistiques. Donc, par exemple, pour Nathalie Arnaud. Voilà, pour Nathalie Arnaud. Donc, bon, faute de temps et donc de connaissances, on a des données qui sont en fond, mais qu'on n'a pas eu le temps d'implémenter dans l'interface. En fait, on a couplé les dates où on voit des pics au niveau du nombre de tweets. Et on a recherché, on a fait un système pour rechercher sur Internet quel événement avait introduit ces montées de tweets. Et donc, notamment grâce à des flux RSS, etc. En particulier, les flux RSS du journal Le Monde. Et on a aussi couplé notre application avec une data de vox.org qui nous a permis de récupérer des données sur les intentions de chaque candidat. Donc, voilà. Là, on peut voir les pics. Donc, en fait, c'est des tweets qui ont été pris et avec des mots-clés sur le candidat en question. Donc, on peut, en regressant son doigt à appuyer sur le graphique, on peut voir exactement le nombre de tweets, quelle heure et quand. Et donc, la base de données a fait une analyse, en fait, sur la popularité justement de ces candidats en fonction des tweets qu'ils ont reçus, s'ils étaient positifs ou négatifs. Donc, voilà. Donc, on peut voir la popularité de quelqu'un en fonction des tweets envoyés et comme ça, on sait s'ils sont des tweets positifs ou négatifs. Et là, on est trop fort. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Je voulais mettre mes coordonnées à l'instant. Tu peux mettre le stack pendant que, voilà. Pendant que, le jury se prépare à poser la question. Une question chez Romain. Peut-être très rapidement vous concluiez en disant que vous étiez trop fort mais juste, est-ce que vous pouvez expliquer comment et pourquoi ? Alors qu'on était trop fort. Non, vraiment, parce qu'elle a la fin de l'écrité dans la situation. Pourquoi la façon de l'interdire de l'écrité depuis la fin ? En fait, le voir, si le... A la base, on voulait superposer les deux graphiques pour justement voir vraiment sur le même graphique. Effectivement, peut-être que tel homme politique a eu une mille tweets dans la soirée. mais c'est bien de savoir si c'est des tweets positifs ou négatifs pour savoir s'il a dit quelque chose de bien ou s'il a dit quelque chose d'une petite bourde ou quelque chose comme ça. Donc si on voit qu'il y a 80% de tweets négatifs alors qu'il a mille tweets, ça veut dire que c'est pas forcément mille tweets positifs pour lui, en fait. Donc en fait, ça permet de rajouter un côté positif et négatif à la chose et donc de savoir si vraiment c'est positif pour lui ou négatif quand on en ait autant parlé. Et ça, ces données nous sont fournies par l'API directement par l'API de Data Publica. Donc voilà. Ça, c'est l'API qui nous le fournit. Et alors, si vous n'aviez pas été limité en temps et par votre connaissance d'Android qui commence, si je comprends bien, qu'est-ce que vous auriez fait de plus ? Tout d'abord, donc, au fait, dans cette application, on avait pour objectif vraiment de recouper les données pour vraiment avoir des statistiques sur comment évoluent les élections présidentielles en fonction des annonces qui sont faites et en référence aux événements qui sont passés ou qui vont se passer. vu que Twitter est quelque chose de quasiment temps réel, dès qu'une annonce est faite, on a des réactions quasi instantanées, on peut voir la tendance qui pourrait s'élever pour un candidat ou pour un autre. Donc voilà, avec un peu plus de temps, on aurait pu faire ces analyses, ces statistiques et les intégrer à l'interface. D'ailleurs, on remercie le POG, tous les membres du POG et toutes les personnes aussi des autres groupes qui nous ont aidés, qui nous ont donné des astuces, qui nous ont dit « Ah mais non, mais si tu fais comme ça, tu vas droit au mur » ou voilà. Donc un gros, gros merci. On vous aime. Et donc... C'est vrai que l'aide que vous nous avez tous apporté nous a vraiment aidé à bien démarrer et nous a vraiment donné envie de continuer et je pense qu'on ne s'arrêtera pas à cette seule application. Donc du coup, voilà, je fais appel au jury, on a besoin d'un téléphone pour pouvoir continuer. Prochaine équipe, s'il vous plaît. Et donc, juste pour finir, alors actuellement, nous sommes à la recherche de stage. Vous avez compris, venez les voir, ils ne sont pas mauvais. On a notre Twitter, nos mails et nos Google+. Non mais ils viendront vous voir, ne vous inquiétez pas, il y a tout le temps après pour manger, etc. Ah, sur le live stream aussi. Et puis de toute façon, on a parlé de vous sur le blog, il n'y a pas de souci, ils pourront avoir vos coordonnées. Euuuuh, les prochaines...